L'union de Triscalia et Dossy n'est pas encore actée par l'autorité de la concurrence, mais elle devrait être effective au 1er juillet 2019. En attendant, le futur groupe a déjà un nom et une nouvelle identité. Eureden, la Terre nous réunit. Ce nom, il est porteur de notre ambition, de notre projet, de nos racines profondément bretonnes. Il est porteur aussi de la dynamique de la Bretagne éternelle tournée vers l'extérieur. Un regroupement de circonstances pour être plus fort face à la grande distribution. La naissance de ce nouveau groupe, ça nous permet d'avoir une puissance plus importante dans le cadre des négociations, en sachant que la grande distribution s'est déjà regroupée, donc les appels d'offres sont plus importants. Pour pouvoir répondre à des appels d'offres en termes de marché, mais aussi en termes de quantité de produits, il faut pouvoir répondre. Seul, on n'aurait peut-être pas pu continuer à répondre. Par ailleurs, la nouvelle loi pour l'alimentation et galime entre en vigueur demain. Les grandes enseignes devront revendre les denrées alimentaires au minimum 10% plus chères que leur prix d'achat. Et les agriculteurs pourront désormais proposer leur prix en tenant compte des coûts de production. Le but à terme serait de les aider à mieux vivre de leur travail, mais ces mesures ne convainquent pas la direction de Triscalia. Il y a quelques améliorations dans la loi, mais c'est tellement minime par rapport aux attentes des agriculteurs que ça ne pèsera pas lourd dans le prix et leur retour aux agriculteurs. J'ai bien peur qu'on soit très déçus. Les groupes bretons craignent qu'avec ces hausses, les supermarchés se tournent vers leur propre marque de distributeurs. En s'inissant, elles se préparent aux évolutions des années à venir.